Qu'est-ce que vous pensez de cette génération climat, ces jeunes générations climat ? Est-ce qu'ils vous étonnent déjà par leur engagement ? Alors, ils m'étonnent, oui, mais c'est des jeunes qui doivent aussi... C'est un message qu'on doit être en capacité d'entendre parce qu'on a un changement de paradigme. On a une jeunesse qui veut se mobiliser, on a une jeunesse qui veut des actions, qui veut s'engager sur le terrain très concrètement pour que l'état de la planète s'améliore. Et donc, nous, politiques, on doit être en capacité d'entendre ce message et d'accélérer la transition écologique, la transition énergétique de notre pays. Pourquoi paradigme ? Parce qu'on a tendance, au niveau mondial, à avoir pris beaucoup de retard sur la transformation de notre société, notamment sur notre capacité à sortir du charbon. Et je le dis bien au niveau mondial, parce qu'au niveau français, on est bien engagé sur cette dynamique-là. Oui, certains y reviennent en Europe. Quand vous voyez que l'Allemagne réouvre des centrales charbon, ça doit forcément nous interpeller. Quand vous voyez la dynamique portée par la Chine, portée par la Russie, qui n'est pas forcément tournée vers la protection de la planète, vers la protection de la biodiversité, eh bien oui, je dis qu'il y a un changement de paradigme qui doit s'opérer au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Merci. Merci.